Musique de générique Je vous mettrai évidemment en barre d'infos toutes les infos sur le créateur de cette île, mais complètement oufissime. Franchement, j'ai vu des photos, elle est dingue, mais vraiment dingue. Il n'y a vraiment pas de mots pour vous décrire cette île, elle a l'air incroyable, elle dépasse tout ce que j'ai vu pour l'instant en Visiteville. Elle dépasse largement tout ce que j'ai vu. Je ne sais pas quoi dire, dans les photos qu'il a postées sur son Instagram, franchement, on était plongé dans un univers de fin du monde. Mais c'était complètement fou, je n'ai jamais vu un truc pareil. J'avais trop trop hâte qu'il donne son code onirique. Et enfin, aujourd'hui, il l'a posté. Je suis trop trop contente d'enfin pouvoir aller la visiter. Je pense qu'on va être vraiment plongé dans un univers de fin du monde. Ça va être dingue, ça va être une dinguerie. Voilà, je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre. C'est vraiment un univers qui, d'habitude, ne me parle pas forcément. Mais sur une île Animal Crossing, franchement, j'ai l'impression que ça va être vraiment de la dinguerie. Je ne sais même pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, en fait, tellement ça a l'air juste waouh. Alors, voilà ses petits habitants et sa petite carte. On a Mathéo, Cédric, Manu, John, Bajou, Thérine, Misty Gris, Mehdi, Emma et Luna. Pour l'instant, je pense qu'il a choisi ses habitants en fonction de leur maison. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Je vous donne aussi les petits motifs persos. J'aime bien faire ça maintenant en début de vidéo parce que je trouve que c'est intéressant que vous voyez un petit peu les motifs persos du créateur de l'île. Sinon, il en a fait parce que des fois, ils n'en font pas forcément des motifs. Mais bon, s'il en a fait, ça peut être intéressant aussi de vous les montrer. Comme ça, vous les avez. Ah, il en a fait. Il en a fait. Ça a l'air même plutôt pas mal. Ben, écoutez, j'ai l'impression que c'est un créateur d'île plutôt complet. Il fait ses motifs persos lui-même. Il a l'air aussi de vraiment gérer au niveau de la décoration d'île. Franchement, je lui dis un grand, grand bravo. En tout cas, de ce que j'ai vu sur son Instagram, c'était assez fou. Donc, c'est parti. On va visiter cette île qui a l'air vraiment... Je n'ai pas d'autres mots, je vous dis incroyable. Vraiment, ça va être de la dinguerie. Donc, c'est un peu un thème apocalyptique, comme je vous ai dit. Un peu dans le thème fin du monde. Donc là, il nous a mis des petits objets. Je pense que je vais mettre le masque à gaz. À mon avis, ça va être le masque à gaz parce que je pense que ça rentrera totalement dans le thème de l'île. Et ça va être fou. Ça va être complètement fou. Vous allez voir, c'est... Ça va être... Waouh ! En plus, il a mis en plein hiver comme ça. Et ça rend, mais trop, trop bien. Il a vraiment bien choisi la période. Ça fait vraiment une atmosphère très givrée. C'est très... Voilà, très bizarre. Ouais, c'est la fin du monde. Voilà, c'est la fin du monde sur son île. À un moment donné... Je ne vais pas vous spoil, mais on voit un petit peu ce qui a créé cette fin du monde. Et moi, je vous dis, c'est complètement fou. Déjà, regardez le début de l'île. Magnifique. Incroyable. Il a mis des tours de pise, mais partout sur son île. Déjà, rien que ça, ça donne le ton de l'île. Et c'est vraiment de la dinguerie, quoi. C'est de la dinguerie. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Vraiment, j'avais trop, trop hâte qu'il donne son code onirique. Et là, enfin, il a donné. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai sauté dans le dodo online. Et je me suis dit, allez, let's go, on y va. Parce que là, je voulais vraiment trop la visiter. Regardez-moi ça. Mais les vues sont juste impressionnantes. C'est magnifique. Regardez avec l'appareil photo ce que ça donne. Je trouve qu'avec l'appareil photo, les couleurs, c'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie. Avec les objets de la collection Chitostega, mais trop, trop jolis. Dans les tons, comme ça, un peu gris, bleu, magnifique. Il a mis des espèces de petits moustiques un peu partout, en taille un peu géante. Ça fait vraiment... Genre, il y a eu des expériences sur cette île et ça a mal tourné. Franchement, waouh ! Avec les nouveaux objets de la mage, franchement, il a fait quelque chose de vraiment incroyable, quoi. Je peux vraiment rien dire d'autre. La couleur de l'eau est magnifique. Franchement, vraiment, je vous dis, je suis complètement excitée. Je pense que ça s'entend parce que vraiment, cette île, elle est magnifique, quoi. Et encore, je trouve que magnifique, c'est même pas encore assez fort pour décrire la dinguerie de son île. Je trouve que même magnifique, il n'y a même pas un terme assez fort. Il a un talent exceptionnel, quoi. Là, pour l'instant, je regarde un petit peu les plages. Sur les plages, a priori, il n'a pas fait grand-chose. Mais franchement, ça va complètement avec le thème de son île. Il ne pouvait pas trop aménager les plages parce que tout simplement, comme je vous ai dit, c'est apocalyptique. Donc, il n'allait pas non plus faire trop de décorations. Mais vous allez voir que l'île, elle est impressionnante. Là, on vient à peine de débuter l'île, mais il y a des coins, vraiment, que j'ai vus. C'est incroyable. C'est incroyable. J'attends vraiment d'avoir vos avis. Je pense que vous aussi, vous allez être impressionnés par la qualité de l'île. Et regardez cet objet-là. C'est quoi ce cube ? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que c'est que ce cube qu'on voit là à gauche ? Parce que je ne le connais pas et je le trouve mais dingue, cet objet. Vous voyez les petits cubes là, sur les côtés ? On dirait que ça fait partie de la collection Chito Stega. Si vous savez d'où vient cet objet, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Parce que cet objet-là, je le trouve mais incroyable et je le trouve mais magnifique. Je crois que je ne l'avais jamais vu en fait. Donc, je suis vraiment impressionnée et je trouve que vraiment, il est très très beau comme objet. Wow, c'est magnifique. Les nouveaux items de la mage sont juste incroyables. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez-moi cette vue, regardez-moi cet arrière-plan. Mais c'est complètement fou. Mais le travail que ça a dû lui demander de tout positionner comme ça. Mais wow, franchement, c'est de la dinguerie. Le créateur de cette île a un talent mais juste exceptionnel. Je le répète mais c'est vraiment incroyable. Je n'ai, je pense, jamais visité d'île avec un aussi haut level. Je le dis franchement, un aussi haut level, jamais. Et pourtant, des îles, j'en ai visité mais des magnifiques, des incroyables, des perles, tout ce que vous voulez. Mais je trouve que là, on est vraiment sur un level mais exceptionnel. Je trouve aussi dommage que les couleurs, les contrastes sur Animal Crossing ne sont pas comme on a pu faire avec l'appareil photo. Parce que je trouve qu'avec l'appareil photo, quand on met avec le filtre intense, je trouve que ça ressort vraiment plus au niveau des couleurs. Et c'est incroyable, c'est encore plus beau. Dommage qu'on n'a pas des couleurs un peu plus contrastées, je trouve, sur Animal Crossing. Parce que du coup, on voit la différence en fait quand on fait avec l'appareil photo et qu'on met en mode intense. Et puis quand on enlève l'appareil photo, on voit que les couleurs sont un peu plus pâles. Et franchement, si ça avait été un peu plus coloré, ça aurait beaucoup mieux ressorti au niveau de son île. Mais bon, son île est complètement incroyable. Et voilà, là on est rentré dans la première maison. Et je trouve que c'est magnifique. Voilà, c'est du haut level. C'est du haut level, comme le reste de son île. Donc on se retrouve vraiment dans un univers complètement hors norme quoi, hors norme. Je suis époustouflée. Vraiment, là pour l'instant, du début jusqu'à la fin, je suis époustouflée. C'est... Voilà. La décoration même de cette pièce-là, elle est incroyable. Je trouve qu'elle est incroyable. Voilà, on est vraiment quand même là sur du haut level d'île. Vraiment du haut level. C'est pour ça que j'ai décalé. Je ne voulais pas attendre dimanche pour vous la montrer. Franchement, je l'ai visitée dimanche dernier. Et je ne me voyais vraiment pas attendre dimanche pour vous la montrer. J'avais trop trop hâte de vous la faire découvrir. Parce que c'est vraiment une île pour moi qui est tellement différente de tout ce qu'on a pu voir. Je voulais vraiment vous la faire découvrir. Je voulais vraiment que vous puissiez aussi voir ce qu'on pouvait faire dans Animal Crossing. Parce qu'Animal Crossing, ce n'est pas que des îles féeriques ou des îles jungle. C'est aussi des îles comme ça, un peu dans le thème apocalyptique. Et je trouve que ça rend vraiment super, super bien. Tout est magnifique. Mais regardez-moi ça. Mais c'est quoi cette collection ? Je ne savais même pas qu'il y avait ça dans la mage. Dites-moi en commentaire si vous, vous le saviez. C'est quoi ces murs là, cette tapisserie avec l'espèce de vapeur comme ça qui sort ? Je ne savais même pas qu'il y avait cette tapisserie-là. Je suis vraiment estomaquée de tout ça. Et puis en plus, j'ai l'impression qu'il a utilisé beaucoup d'items de la nouvelle mage. Et j'ai bien l'impression qu'il y a plein d'items que je ne connais pas encore. Parce que là, il y a plein de choses quand même que je découvre dans cette vidéo. Il y a pas mal d'items que je découvre. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. Donc, je suis agréablement surprise de voir la beauté des nouveaux items. Ils sont trop, trop beaux. Je trouve qu'ils sont vraiment trop, trop beaux. On va pouvoir faire quand même des îles assez incroyables. Et cette île-là, franchement, on est le parfait exemple. Ça nous donne bien, franchement, l'exemple d'une île hors du temps. Complètement hors du temps. Mais c'est quoi ce... Pareil ce... Mais c'est quoi ça par terre ? C'est un animal ou c'est quoi ? Est-ce que quelqu'un dans les commentaires pourra me dire est-ce qu'il a déjà vu cette espèce de cloporte par terre ? C'est quoi ça ? J'ai jamais vu ça, moi. C'est dans les nouveaux items de la mage ou pas ? N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse vraiment fortement. Parce que je n'ai jamais vu cet animal-là. Ça m'interroge. Je vois plein de choses, en fait, sur cette île que je n'ai jamais vue. C'est assez ouf. En fait, je découvre plein de choses que je ne savais même pas que ça existait. En fait, cette espèce de cloporte, là, je ne sais même pas d'où il sort. Je ne l'ai même pas vue dans la mage. Donc, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse fortement de savoir c'est quoi cet animal, cette espèce de cloporte, là. On dirait, ouais, quelque chose d'un peu préhistorique. Donc là, on se retrouve dans une salle, voilà, où il a fait lui-même son cercle magique. Ce n'est pas le sol magique, mais c'est lui-même, je pense, qui a fait son motif perso au sol. Ça rend super bien. C'est totalement dans le thème. On est totalement dans le thème encore là. Waouh, waouh ! J'avoue que pour cette île-là, je perds un peu mes mots. Je ne sais pas trop comment dire parce qu'il y a tellement de dingueries, tout simplement, qu'il n'y a pas de mots, en fait. Je trouve assez fort pour exprimer ce que je ressens à la visite de cette île. Voilà, c'est de l'incroyable. On est vraiment dans le domaine de l'incroyable. Et franchement, j'ai vraiment apprécié visiter cette île du début jusqu'à la fin. Là, je suis quasiment à la fin, je pense, de l'île. Et franchement, je suis sous le charme. En tout cas, vraiment sous le charme de cette île. Et je trouve que vraiment, même là, le papier peint, le mur Chitostega comme ça, c'est magnifique. Avec les lianes comme ça, un peu fluorescente. Waouh ! Ça rend vraiment très, très bien. Ça rend vraiment très, très bien. En tout cas, je suis super contente de vous faire découvrir cette île. Je l'ai découverte, mais totalement par hasard sur Instagram. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais cette île, mais waouh ! C'est incroyable ! Et j'avais trop, trop hâte qu'il poste son code. Et il a posté, voilà, même pas deux jours ou trois jours après que je l'ai découverte. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Et je ne voulais pas trop traîner à vous la faire découvrir. Parce que je me suis dit qu'après, sûrement, il va y avoir beaucoup de monde qui vont la visiter. Et puis, elle ne sera plus aussi incroyable si tout le monde la découvre en même temps. Donc là, je pense que, ben voilà, je vais être dans les premières, en tout cas, à vous la faire découvrir. Et je suis vraiment très, très contente de ça. Et voilà, que dire de plus ? À part que cette île est waouh, quoi. Je suis vraiment très, très contente de vous la faire découvrir. En tout cas, si vous me découvrez sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'il y aura énormément de visites d'île. J'essaye vraiment d'en proposer au moins une fois par semaine parce que je trouve que c'est toujours intéressant, les visites d'île. C'est vraiment un puits d'inspiration, comme je dis toujours. Et puis, c'est vrai que je vois toujours énormément de monde dire qu'il manque d'inspiration pour leurs îles. Ce qui est normal, au bout d'un moment, quand on a fait les deux tiers de notre île, c'est normal qu'on soit un petit peu en panne d'inspiration. Et je trouve que de proposer des visites d'île, ça permet de relancer un petit peu l'inspiration et de pouvoir terminer tranquillement sa petite île. Et puis, quand on voit des choses comme ça, est-ce qu'on n'a pas envie quand même de se refaire une île ? Franchement, est-ce qu'on n'a pas envie de refaire une île ? Tout simplement, moi, quand je vois ça, ça me donne envie de refaire une île. Ça, c'est clair et net. Ça me donne vraiment la hype qui me manque peut-être un petit peu sur Animal Crossing. C'est vrai que là, si on ne recommence pas nos îles, on va peut-être aller sur une lassitude du jeu, je pense. Et ce serait dommage parce qu'Animal Crossing, c'est quand même un jeu qui vaut de l'or, tout simplement. Et je n'ai vraiment pas envie de me lasser. Donc, c'est pour ça que je vais vous proposer pas mal de let's play décorations. Bon, quand on aura fini Felicity, je pense qu'on va repartir sur une autre île, tout simplement. On va refaire une autre île ensemble. On choisira le thème de l'île ensemble et ça va être trop trop cool. Ça va vraiment nous motiver, je pense, à continuer sur Animal Crossing. Mais voilà, en tout cas, cette île-là, elle nous donne quand même de la motivation pour nos îles. Et voilà, on voit au fond un espèce de dinosaure. Dinosaure, je pense que c'est un peu ça qu'il a voulu représenter. Peut-être Godzilla, en vrai. Moi, je pense que ça ressemble un peu à Godzilla. Voilà, on peut se dire que voilà, cet univers apocalyptique est peut-être dû à la créature qu'il a mis en fond. Et waouh, tout est beau. Même la libellule en taille géante comme ça, ça fait vraiment comme si les insectes, ils ont été modifiés, vous voyez. Et puis, ils sont en taille géante par rapport aux humains. Je trouve ça vraiment super bien réalisé. Vraiment, son île est super bien réalisée du début jusqu'à la fin. On est quasiment à la fin de la Visidylle. Franchement, je suis dégoûtée de fou. J'ai trop envie de continuer à visiter cette île. Je n'ai pas du tout envie de partir de cette île, en tout cas. Voilà, vous voyez, avec l'appareil photo, avec le filtre intense, je trouve que ça ressort tellement bien au niveau des couleurs. Je trouve ça encore plus magnifique. Dommage, du coup, que les couleurs, en fait, sur l'île ne soient pas comme ça. Parce que je trouve que ça ressort et ça embellit, en fait. Ça embellit vraiment au niveau de l'île. Parce que quand on enlève le filtre, c'est vrai que c'est un peu plus fade. Et moi, j'aime beaucoup quand les couleurs sont vraiment intenses. Mais voilà. En tout cas, il n'y a rien à dire sur cette île. Si ce n'est qu'elle est magnifique, elle est incroyable. La map aussi est vraiment très jolie. Je trouve que tout a été vraiment très, très bien travaillé. Voilà. Ah, il y a son petit personnage. Je vois son petit personnage. Alors, attendez. Où il est passé ? Je ne crois pas qu'il est passé par là. Il est là. Il est là. Voilà son petit personnage avec son petit masque adorable. Mais attendez, on va lui dire coucou. Bienvenue. Super, il parle en français en plus. Donc, cool. Là, c'est... Voilà. En fait, quand on arrive de l'aéroport, voilà la vue qu'on a. On est directement plongé dans cet univers dramatique, dans cet univers de catastrophe, d'apocalypse, de fin du monde. Voilà. On est vraiment plongé dans cette ambiance-là. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations sur le créateur pour que vous puissiez, vous aussi, aller visiter cette île. Parce que je pense que ça donne vraiment différemment quand on le voit en vidéo et quand on la visite réellement. Je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle vaut vraiment son coup d'œil. Vraiment. S'il y a une île vraiment que j'ai vraiment adoré, mais adoré, c'est vraiment cette île-là. Même si j'ai adoré toutes les visites d'île que je vous ai proposées. Je trouve vraiment que cette île-là, elle est d'un plus haut level dans le sens où, en fait, il n'y a jamais eu d'île comme ça. Il n'y a jamais eu d'île comme ça sur Animal Crossing. Je pense que ça doit être une des premières ou l'une des premières. Et voilà. Et je trouve que c'était vraiment intéressant, en tout cas, à visiter cette île-là. Franchement, je suis très, très contente. J'espère que je vous trouverai d'autres visites un peu, peut-être pas dans ce thème-là, mais d'autres visites aussi incroyables que celle-là. Parce que vraiment, c'est très appréciable. C'est vraiment très appréciable. Là, je pense qu'on va avoir encore une dinguerie de vue. Ben voilà, on voit encore quelque chose au loin, une espèce de créature. Et on dirait vraiment Godzilla. Moi, ça me fait vraiment penser à Godzilla. Je me demande si ce n'est pas la référence de Godzilla, en fait, cette île-là. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, à quoi cette île-là vous fait penser. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette île. Si vous l'avez trouvée aussi incroyable que moi. Après, il y en a peut-être que ce ne sera pas leur style. Parce que c'est vrai qu'il faut aimer un peu le style comme ça, catastrophe. Je vous avouerai qu'habituellement, ce n'est pas trop mon délire. Ce n'est pas trop mon kiff. Mais franchement, sur Animal Crossing, ça m'a vraiment fumée, en fait. Ça m'a vraiment fumée. Je ne peux pas dire autre chose. Voilà. Encore une fois, une vue vraiment incroyable. Il a vraiment, vraiment, vraiment taffé sur son île. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? C'est que moi, j'ai bien avancé aussi sur mon île Félicity. Donc, je vous proposerai des petits let's play déco. Bien évidemment, j'ai fait pas mal de choses aussi hors vidéo. Parce que ce n'est pas toujours évident de faire de la déco en vidéo. Donc, j'ai fait pas mal de choses hors vidéo. Mais de toute façon, je vous montrerai au fur et à mesure l'avancée de mon île. J'ai trop trop hâte de sortir mon code onirique. Et que vous puissiez aller visiter mon île sur le thème urbain. Je suis très très fière de l'île que j'ai créée. J'en suis vraiment très très fière. Je pense que c'est l'île dont je serai la plus fière. Ça, c'est certain. J'ai énormément travaillé dessus. Et vraiment, elle vaut son coup d'œil, je pense. Vous n'allez pas être déçus. Je pense que vous n'allez vraiment pas être déçus. Ben voilà, que dire de plus ? Je pense qu'on a fait le tour de l'île. À mon avis, c'est bon. On a tout visité de A jusqu'à Z. J'ai vraiment fait tout le coin droit. Là, j'ai quasiment terminé le coin gauche. Il ne me manquait que ce petit coin-là à visiter. Et voilà, maintenant, c'est fait. Donc, ben voilà, malheureusement, ça va être bientôt la fin de cette vidéo. Je suis un peu déçue, je vous avouerai. Je serai bien restée encore visiter cette île. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Donc, je le répète, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si vous me découvrez sur cette vidéo, c'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez me faire. N'hésitez pas aussi à lâcher votre plus beau pouce bleu, parce que je pense que cette île le mérite vraiment. Donc, vraiment attaque de pouce bleu pour cette île-là, parce qu'elle le mérite, je pense, amplement. Et puis, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette île. Si vous l'avez trouvée, vous aussi, aussi incroyable que moi, j'ai pu la trouver. Ça m'intéresse de vous lire. J'adore échanger avec vous et voir un petit peu ce que vous avez pensé de l'île que j'ai proposée. Si vous avez envie de visiter d'autres îles dans ce thème-là, je pourrais aussi essayer d'en chercher et voir s'il y a d'autres créateurs qui en ont fait. Moi, je vais vous laisser sur cette dinguerie d'île. Je vous fais plein de lots de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! C'est parti !